bonjour à tous on vient d'arriver sur l'énorme parking du parc nigloland on a d'holancourt donc à côté de au sud est de 3 donc au parc nigloland et nous on s'est garé ici en fait ils ont inauguré cette année un tout nouveau air de stationnement et de recharge de pour les voitures électriques bon je vous expliquerai après il ya une reconnaissance des panneaux donc un accès spécifique ici donc quand je suis arrivé là les panneaux c'est la barrière assez ouverte ici je vous mettrais un petit skill shot il ya eu la reconnaissance de ma de ma plaque d'immatriculation donc ouverture du deuxième accès je vais passer dessous pour arriver à cette toute nouvelle air de recharge vous allez voir c'est vraiment gigantesque regardez moi ça donc c'est tout neuf de cette année et toutes les bornes qui a ici tac 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 tout là annélo centra il est encore là bas donc au total on a 45 bornes de recharge elles sont toutes en triphasé donc on peut les accès jusqu'à 22 kg kilowatts de puissance donc nous on va prendre 11 puisque notre chargeur interne est limité à 11 regardez moi ça donc c'est tout des bornes schneider électrique donc c'est une nouveauté 2023 ici je vous met en grand angle voilà c'est énorme franchement c'est extrêmement rare d'avoir ce type de service dans les parcs d'attractions ou dans des lieux avec beaucoup de beaucoup de fréquentation donc double avantage c'est qu'on est placé vraiment à l'entrée 1 le parc qui commence il commence ici donc on est au plus proche on a un parc c'est qui est sécurisé vous le voyez en plus c'est là il est sous surveillance vidéo donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer la charge et puis je vais vous expliquer le le fonctionnement donc on va prendre le cap t2 je peux vous dire ce serait bien utile parce qu'on est arrivé avec 11% de batterie voilà j'ouvre ma trappe on essaie de faire d'une main avec la caméra hop donc on va déployer le câble on va se brancher là hop donc on prend la place qu'on veut il n'y a pas de donc là ça passe en bleu il n'y a pas de badge à passer on va aller voir ce que ça dit donc là c'est vert donc c'est que ça charge allez on regarde ça dans la voiture donc voyez on est arrivé avec 11% donc c'est vraiment vraiment utile et puis la charge va monter en puissance tranquillement donc on a un petit 3 ici ça veut dire qu'on est en triphasé puis les ampères vont monter voilà pour arriver à 11 kilowatts donc là on prend bien 11 kilowatts de puissance il nous faut 5h40 pour charger on est arrivé à 9h50 le parc il ouvre de 10h à 19h donc c'est nickel la voiture sera chargée à 100% bien avant de repartir ou si vous venez l'après midi ça suffit donc c'est vraiment vraiment exceptionnel d'avoir ce type de d'équipement donc moi j'étais venu on vient assez régulièrement on était venu l'été dernier on était venu surtout à halloween le parc il était en construction ici j'avais pris des photos si je vous les retrouve je vais vous la mettre dans la dans la vidéo donc c'était en construction et là c'est donc ça a été lancé au lancement au printemps donc 45 bornes c'est vraiment gigantesque après je pense que c'est vraiment bien le parking il est énorme il ya des jours où il ya vraiment une grosse fréquentation donc dans les années à venir ben voilà forcément ça va ça va se remplir là on est on est fin juillet on est les premiers donc on est les premiers pareil ne venez pas sans réserver donc il faut réserver sa place donc vous achetez vos places sur le site de nicolande en ligne il faut réserver sa place de chargement comme ça on est sûr d'avoir une place disponible et c'est un tarif à la journée donc pour l'instant c'est 25 euros la journée il y en a certains qui vont trouver sa chère mais voyez moi par exemple je vais charger plus de 50 kilowattheures donc ça fait moins de 50 centimes donc moi je suis content de repartir à 100% c'est un vrai confort bon après voilà si vous venez pas de loin vous arrivez à plus de 50% voilà vous n'êtes pas obligé mais c'est vraiment vraiment un confort à des parkings sécurisés au plus proche de l'entrée donc c'est vraiment vraiment cool et puis voilà je vais vous filmer quelques images du parc si vous connaissez pas et je vais vous reparler aussi d'halloween parce que j'ai reçu une newsletter cette semaine et on peut déjà s'inscrire pour réserver sa place pour halloween qui est un gros événement ici à halloween donc je vous fais quelques images du parc on viendra surveiller la charge pour faire des images et puis je vous dis à tout à l'heure profitez bien je vous dis à tout à l'heure profitez bien je vous dis à tout à l'heure profitez bien Musique On revient au parking un peu après-midi. Il doit être 12h18, on est toujours à 11kg bien sûr. On a pris presque 50% de la batterie, il nous reste 3h de charge. Donc la voiture sera à peine quand on partira du parc en fin de journée. Et puis on a des nouvelles entrées sur le parking. Une Audi RS étrangité, une I208 et une Tesla. Donc encore de la place. Le parking est là-bas, il est complet jusqu'au fond. Je ne sais pas si vous voyez. Donc surtout pensez bien à réserver votre place en ligne en mettant votre plaque d'immatriculation pour être reconnu automatiquement à votre arrivée ici. Puis profitez d'une de ces 45 bornes de recharge qui sont situées juste à l'entrée du parc. Voilà, en passant devant cette affiche, vous voyez, « Nigelwind » c'est du 7 octobre au 5 novembre. Cette année, préservation obligatoire. L'année dernière nous on est venus, on venait tôt donc ça passait. Mais il y avait des gens qui se retrouvaient bloqués parce que le parc fernait en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi parce que c'était complet. Donc vous pouvez réserver cette année pour les fêtes d'Halloween pendant les vacances scolaires. Il y a beaucoup de monde parce que le parc est vraiment bien décoré, il y a beaucoup d'animations. C'est vraiment très très joli. Donc pensez cette année à réserver pour être sûr d'avoir une place. Je vous laisse encore avec des images de quelques attractions. Puis je vous referai le final à la voiture tout à l'heure. Quellez-vous ? Quellez-vous ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 la recherche terminée à 100% on a gagné 53 kilowattheures donc c'est la fermeture du parc voit que le flux des gens partent de parking était complet donc une excellente journée il n'y avait pas du tout d'attente aux attractions 15 minutes dans les les plus utilisés maximum donc c'est vraiment bien en tout cas on dit bravo à niggloland pour la mise en service de ces de ces bornes c'est vraiment incroyable cette quantité de bornes j'ai jamais vu autant de bornes j'avais fait une vidéo à castorama où il y en avait une vingtaine je crois mais là plus de 40 c'est vraiment gigantesque petit à petit bas ça va ça sera de plus en plus utilisé faut le temps aussi le service soit soit connu faut vraiment aller sur le site internet du nicolande pour le pour le savoir ou venir sur place donc on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures et puis peut-être qu'on vous retrouvera sur place un jour on vous croisera à halloween pourquoi pas salut vous 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 Sous-titrage ST' 501